Article 1er, je fais appel aux arachis. Et voilà. Je l'ai pris au mot le Césaire. Je l'ai pris au mot. Et vous voulez m'interviewer ? Vous voulez m'interviewer un araché, monsieur le journaliste ? Allez-y, posez. Posez vos questions. Posez mes énervements, ma ponte gueule enragée, mes caprices. Posez, posez. Je vous écoute, oui. J'ai écliné mon identité. Comédium est un renseigne qui ne s'est pas la boucler. Voilà. Oui. C'est moi qui suis entré avec Tornado, je ne sais pas comment il s'appelle Tornado, dans les portes de Tropicatrium le 13 janvier, février 2017. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ? Hein ? De toute façon, tout le monde s'en fout de la culture et du théâtre. En général, cette agression de la scène nationale ne fera pas partie des dix événements les plus marquants de l'année 2017. Tout le monde se montre fou du théâtre et de la culture. En général, nous, tant qu'on a de l'essence, on roule. C'est aussi une forme de résistance joyeuse et désespérée. Champagne ? Salut Hervé. Ça va ? Ça va bien ? Ça va, merci. Comment se sent à deux jours de la première, c'est ça, c'est vendredi ? C'est vendredi. L'émotion ? Du trac ? Oui, du trac, la peur surtout de ne pas retenir le texte. Ah bon ? C'est très curieux, c'est-à-dire que c'est un texte que j'ai écrit et je n'arrive pas à le retenir. Bon. Parce que j'ai peur de trop dire. Tu vois ce que je veux te dire quand tu as amassé plein de choses comme ça ? Tu dis, bon, voici ce qui est important parce que le reste va ennuyer les gens ou ça va partir en longueur ou en petit cancan. Donc tu veux garder juste l'essentiel. Mais en même temps, chaque fois que je commence quelque chose à dire, à dire quelque chose, tu me dis, mince, j'avais dit que j'enlevais ça. Et après, il y a quoi ? Etc. Donc voilà. C'est un petit peu l'angoisse que j'ai en ce moment. C'est l'angoisse quand on est aussi, on va dire, par exemple, au moment de l'écriture ? Le trou. Non. Non ? Le trou. Sur scène. Le trou. Oubliez le texte. Et donc tu t'es fait aider quand même par rapport au texte ? Je me suis fait aider par camarade avec qui j'ai travaillé déjà, qui est Jean du Rosier des Rivières, qui a fait l'adaptation de Mademoiselle Julie pour moi il y a l'année dernière. Oui, 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 j'avais besoin de gens pour justement recadrer et pour qu'on puisse proposer avec mon équipe habituelle un spectacle. D'accord. Alors comment il est né ce spectacle ? C'est une comment, c'est ça ? Le spectacle, en fait, c'est Michel Césaire qui m'a demandé, à un moment donné, pour remplacer un autre spectacle, sans doute, de monter ce spectacle-là pour parler de la difficulté des artistes. et il y a eu donc ce titre « Mea culpa », mais qui est un petit peu aussi proposé. Et c'est un titre après qui m'a fait réfléchir sur, effectivement, comment traiter cette histoire qui est la mienne, et faire partager un petit peu ce qu'il en est resté. Quand tu dis partager ton histoire, c'est aussi aller beaucoup plus loin qu'il y a deux ans ? Aller beaucoup plus loin en arrière ? Pour expliquer un peu, pour comprendre ? Non ? Oui, j'espère. C'est ça ? C'est ça. Alors, comment ça s'est passé, l'écriture ? Tu avais déjà des textes que tu avais choisis, des auteurs, plus une part personnelle, on va dire, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a des auteurs que j'aime beaucoup. Et je suis parti, effectivement, du fait que j'ai passé 48 heures en garde à vue, ce qui est assez rare pour une personne dans sa vie. Ça arrive à certains plusieurs fois, mais dans la grande majorité, personne ne sait à quoi ressemble une cellule de dégrisement ou une cellule de garde à vue. Je peux vous dire que ça pue, le vomi, la pisse, c'est terrible. Et subitement, j'ai voulu partir de ça parce que plein de pensées me sont arrivées. J'entendais le comité de soutien et les tambours dehors sur les deux jours, etc. Et il y a tout qui te... À un moment donné, bon, tu es sur un ciment qui ne se réchauffe jamais. C'est sur une dalle de ciment qui ne se réchauffe pas. Et donc, ça te permet, j'allais dire, de réfléchir. Alors, tu peux passer de l'humour. À un moment donné, on m'a dit que j'avais un repas chaud, ils m'ont porté un sandwich. J'ai demandé au gardien s'il y avait quelqu'un qui était payé pour s'asseoir sur le sandwich. Tellement il était plat, tu vois. Et donc, en partant de ces pensées-là et de la chose qui arrive souvent à quelqu'un qui, entre guillemets, a pété les plombs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'assoies et tu te dis, mais comment c'est arrivé ? Comment suis-je arrivé là ? Et l'introspection aussitôt, quoi. Voilà. Pas forcément aussitôt, c'est-à-dire qu'il y a aussi, j'allais dire, de grandes blessures parce que l'atrium est un lieu que j'aime beaucoup. Donc, arriver à le casser, je n'y suis pas retourné alors que je n'ai aucune interdiction d'y aller. On m'a même proposé d'y rejouer. Mais pour moi, c'était un petit peu trop tôt pour plusieurs raisons. Tu as choisi le monologue ? C'était un choix direct ? Il y a toujours... On est à Martigny Théâtre, c'est-à-dire que tu connais un petit peu les difficultés financières de la création. Donc, voilà. Et sur cette création-là, je suis, on va dire, uniquement à l'achat. Il n'y a pas de subvention sur toutes ces choses-là. J'ai des camarades qui m'aident au quart de prix, comme souvent. Et est-ce que... Bon, c'est un petit peu un regret, on peut comprendre ça. Tu aurais aimé pouvoir avoir du monde avec toi sur le plateau et défendre ses... Ben, c'est toujours ce que j'ai fait dans toutes mes pièces. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai dérangé... J'ai pu déranger certaines personnes. Tu vois ce que je vais te dire ? J'ai toujours fait ça. Et je le ferai certainement toujours. Comment on fait un spectacle de tout ça ? Parce que ça aurait pu être un récit... Le public verra. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça aurait pu être un récit écrit, ça aurait pu être un... Il y a quand même le passage au plateau. C'est ça que je veux dire. Ben oui, c'est un récit écrit, c'est... Ben, la différence qu'il y a, c'est que, au lieu de prendre, j'allais dire, un récit, j'allais dire comme Romero et Juliette, où j'éjecte une partie de bois. Là, je prends un récit d'Hervé Deluche, où j'éjecte une partie de bois. D'accord. De la vidéo, des voix off ? Presque comme d'habitude. Tu n'es pas tout seul, on va dire, quand même. Non, je ne suis jamais tout seul. Je n'aime pas le... Ça n'est pas une petite formule. Ça marche. Deux, trois auteurs, tu peux nous dire, qui... Oui, César Fanon, Heiner Müller, Coltès, et d'autres. D'accord. Dans le petit extrait qu'on a vu, tu élargis, en fait, en disant que personne ne s'intéresse à la culture, en général. Ben, je pose des questions. Je les renvoie aussi à... Ah ben, oui. Ça parle aussi de la condition et les difficultés, j'allais dire, d'être un artiste, et des fois la vision aussi que les gens peuvent avoir de notre métier. Parce que même les journalistes ne savent pas comment on finance un spectacle. Ils arrivent, s'ils voient un super décor, ils vont se dire, c'est peut-être une, alors que ça peut être un 3-4, parce que t'as le super canapé que ta grand-mère t'a prêté, qui est effectivement hors de prix, mais qui t'a rien coûté. Et comment un artiste, alors, garde espoir pour créer en Martinique ? Parce que c'est vital ? Pourquoi ? Comment on pourrait se dire, c'est bon, j'arrête ? Pas toi en particulier, mais il y a plein d'artistes qui sont en tout cas. Mais non, mais on se le dit tous les... Tous les jours ? Pas tous les jours, tous les deux jours. Avec les copains. Mais en même temps, c'est ça qu'on sait faire. Eh bien, il y a la nécessité, c'est-à-dire que c'est... Je ne sais pas si c'est une vocation, mais en tout cas c'est une passion. Oui, et ça doit être une vocation, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est-à-dire que... Oui, il faut en vouloir, parce que je parlais de la difficulté des gens, des fois, pour capter les choses. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, quelque chose où les gens disent souvent, on voit toujours les mêmes, comme si les mêmes cachaient ceux qui voudraient essayer de venir alors que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici un artiste, on n'est pas beaucoup, ne vivent que parce qu'ils font plusieurs métiers. C'est-à-dire qu'on est metteur en scène, on est formateur, on essaye de faire un peu de publicité, on essaye un peu de faire du sketch. C'est-à-dire que pour un jeune, quand il rentre ici pour faire ce qu'on appelle les cachets, il ne peut pas, il ne peut pas parce que c'est impossible si tu ne mélanges pas les jobs. Pour les gens, et donc, et oui, et donc pour les gens, quand on voit ceux qui sont là, on dit que c'est toujours les mêmes, comme si c'était les mêmes qui focalisaient, tenaient une partie de l'industrie de la création culturelle martiniquaise. Alors que si certaines personnes recherchaient et faisaient les rapports financiers, on verrait que nous sommes quand même en état de minot. On peut venir voir la pièce de vendredi soir et samedi soir au Théâtre Mécésaire, et on espère l'avoir en commune peut-être ? Écoute, là je vais voir, comme Dieu te dit, c'est un coup, c'est ni risqué ni pas risqué, c'est ça qu'on s'est fermé, c'est une nouvelle expérience. Donc, cette nouvelle expérience, j'attends de voir si ça intéresse le public, et si aussi, voilà, j'ai envie de la rejoire après ça, si j'ai envie de partager sur ça, ou si, j'allais dire, je préfère, parce que j'ai des spectacles en cours, des choses qui arrivent, mais tu n'attends pas la vie du public pour continuer à jouer, de toute façon ? Sur ce spectacle-là, un peu ? D'accord. Un petit peu, quand même. D'accord. Et les autres spectacles ? Il y avait la Monselle Julie qu'on a vue dernièrement, et puis il y a, oui, ça va se jouer au Lamantin, en mai, peut-être à Saint-Joseph aussi, ça a été demandé par le lycée Schellscher, et puis là, avec une chorale, il y a Suzanne Accusé qui arrive aussi aux alentours du 17 mars, ça sera au Grand Carbet avec une grande fresque tirée de la Bible, donc il y a toutes ces choses-là qui se mettent en route. Bon, merci beaucoup, on te dit merde pour les deux dates et la suite, et on est très contentes de revoir cette scène. À bientôt, je n'ai jamais quitté la scène. Salut. Salut.